Je rentre à l'intérieur du vagin et là je sors la capote et après elle avait encore très très mal. Bon là c'est vrai que ça fait un peu dur d'expliquer. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les as du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL. Est-ce que tout le monde peut devenir acteur ou actrice porno ou performeur comme on dit ? Non tout le monde non. Si j'ouvre mon école, oui je peux expliquer plein de choses. Je demande qu'est-ce qu'il faut. C'est comme Rocco Cifredi, je vais ouvrir l'école en France. Je vais faire l'huile au vert en Italie, moi je vais l'ouvrir en France. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour tenir ? Qu'est-ce qui marche en fait ? Les critères de base, comme on disait sur le CV tout à l'heure, j'ai une grosse biblée. Non mais ça n'a rien à voir, non. Il y a des acteurs, je ne vais pas donner des noms, il y a des acteurs qui avaient des sexes pas très gros et qui ont fait une carrière de 20 ans. Ça n'a rien à voir du moment que tu bandes, oui tu bandes. Aujourd'hui il y a tout, il y a du Viagra, il y a du Camagra, il y a du Cialis. Comment se font les castings par exemple ? Il n'y a pas spécialement de castings, moi je n'ai jamais fait de castings. Je suis arrivé, j'étais dans un sauna et je fais plaisir à des femmes et on me dit vous avez un bon coup de rein. Mais c'est-à-dire qu'on fait du casting sauvage dans ces endroits-là ? Non, il n'y avait pas de casting sauvage dans ces endroits-là, ça a été complètement par hasard. Et moi j'ai toujours aimé le cul, j'ai toujours aimé ça, mais je ne savais pas que j'allais me retrouver là-dedans. Il faut être prédisposé, déjà il faut aimer le sexe, on n'arrive pas comme ça. Il y a une personne sur mille ou sur dix mille peut-être qui va vraiment faire carrière et qui va être connue. Mais maintenant il faut savoir une chose, depuis que la petite pilule est arrivée ou le Camagra ou tout ce que vous voulez, bon ça marche, j'ai essayé, ça marche très bien, mais c'est pas vous qui réglez tout ça, c'est un peu... C'est mauvais pour le cœur aussi en plus. Voilà, pour ceux qui sont cardiaques, c'est pas bon, normalement c'est pour les personnes âgées. Quand on est jeune, on ne prend pas ça, je le dis dans la caméra, devant la caméra. Depuis que ça, ça a commencé, nous à notre époque, moi quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Dès que ça, ça a commencé à arriver, mais regardez le nombre d'acteurs qu'il y a aujourd'hui. Je suis désolé, il y en a un paquet. Ça a changé la donne. Non mais c'est de la folie, on a déjà regardé les millions de scènes qu'il y a sur les sites gratuits, quand tu parlais de ce que tu parlais tout à l'heure. Après je ne lui dis pas, c'est un effet placebo, voilà, moi j'explique une chose. On a fait un test à quelqu'un, pour rigoler, on lui a passé un Smarties, on lui a passé un Smarties, on lui a dit que c'était du Viagra. Et le mec, il était tellement persuadé que c'était du Viagra qu'il a bandé mais dur comme du bois. Voilà, tout simplement. Et pour toi du coup, pour des gens qui débutent ou quoi que ce soit, ou même qui ne débutent pas du tout, est-ce qu'il y a des pièges dans ce métier ? C'est un métier où il peut y avoir... Il peut y avoir des pièges dans ce métier, il faut faire attention aux faux réalisateurs, aux faux producteurs. Aujourd'hui, Internet c'est ouvert à tout, à tout le monde. N'importe qui peut vous demander n'importe quoi. Faites attention, tout simplement. Ou à la rigueur, vous demandez, moi je connais tout le monde dans le métier, je sais qui est le bon et qui n'est pas le bon. Des fois, on m'appelle moi, on m'appelle pour me dire, tu connais ce réalisateur ? Non, je ne me dis rien du tout. Ou on m'appelle pour n'importe quoi. On m'appelle aussi pour me dire, tiens j'ai un problème, je ne sais pas, aujourd'hui j'ai débandé une fois que j'ai éjaculé. Comment je fais Seb ? Comment je fais pour... Faut que je fasse comment ? Tu peux m'expliquer ? Ben voilà, j'ai que les conseils de Sébastien Barrio tout le temps. Mais tu es toujours tombé sur des personnes bien attentionnées, des réalisateurs bien attentionnés ? Ou il y a eu parfois des gros cons comme on peut le dire ? Alors, je vous explique, c'est vrai que je vous ai parlé de ce qui s'était passé en Espagne. J'étais sur un gros tournage en Espagne, on va taire le réalisateur. Je travaillais avec des acteurs très connus en Espagne, tout ça. Et on était, ça faisait 6 heures qu'on était, on avait fait 3, des doubles annales, des doubles vaginales, plein de doubles. Et au bout d'un moment, je dis au réalisateur, je fais comme ça, on pourrait freiner un peu parce que la fille, elle n'en peut plus. Du moins, elle a trop mal aux fesses et tout. Il a dit d'aller me faire foutre. Je lui ai dit, moi je vais me faire foutre, tu vois, ton tournage, je vais tout te défoncer sur le tournage. C'est ce que j'ai fait, je lui ai tout défoncé sur le tournage. J'ai été liste noire pendant un petit moment en Espagne. Je ne pouvais plus tourner en Espagne. Oui, mais c'est pour une bonne raison. Oui, c'est pour une bonne raison. Parce que j'ai trouvé... La fille, elle n'en pouvait plus, elle n'en pouvait plus. C'est son corps. J'ai trouvé une aberration de se faire insulter parce que tu te dis que la fille, elle n'en peut plus, que ça fait déjà 6 heures qu'on y est. Et je lui ai dit, attends, on n'est pas des machines non plus. On est, voilà, il faut quand même, c'est quand même un mental. On est des êtres humains, on a un cœur. Nous, on se remontait à la force du poignet. C'est comme si tu étais dans un bateau et je fais de la pêche au gros, tu vois, et je ramène des gros poissons, voilà. Mais avec mon sexe, tu vois, il faut le remonter le sexe, hein. T'imagines un gros ton que tu remontes comme ça, mais c'est une façon de parler. Non, c'est le poisson, je parle de poisson. Comment vous réussissez justement à faire ça au bout d'un moment parce que ça doit être fatiguant, tout simplement ? Réussir à faire quoi ? Bah, à bander, quoi. Non, mais regarde, moi, j'ai travaillé. J'ai travaillé, je dis, moi, on est beaucoup, on n'est pas une grosse catégorie à avoir travaillé avec Mario Salieri, Pierre Woodman. On faisait des scènes, des fois, de 10 heures avec, t'avais le soft, le hard, le soft, le hard et la comédie. Parce qu'il y avait aussi la comédie qui était très importante pour Mario Salieri. Il fait des films incroyables. C'est en Italie. Il fait travailler des comédiens qui sont comédiens dans le cinéma traditionnel. Et il les fait travailler, lui, en tant que comédien traditionnel dans son film. Parce qu'il sait qu'il va voir de la bonne comédie, Mario. Et c'est comme ça qu'il fait. Mais il faut être irréprochable en porno chez Mario. C'est-à-dire, tu ne dois jamais débander. Si tu débandes, tu rebandes. Voilà, moi, j'ai travaillé, j'ai fait à peu près une dizaine ou une douzaine de films pour Mario Salieri. Mais c'est des grands films. J'ai fait un film où j'étais carrément un résistant pendant la guerre de 1940 et tout. J'ai fait des films avec Zara White qui était pour... Voilà. On se retrouvait avec des costumes. Même Claire Woodman, il m'a fait tourner une scène. J'étais avec une combinaison. Comment on appelle ça ? Vous savez, ça fait 6 kilos. C'est à l'époque des chevaliers. Une armure de 6 kilos. T'as une fille. C'était une bombe sexuelle. Elle était magnifique. Le fait que ça soit une bombe, sinon, ça m'aurait fait débander. Mais bon, avec le truc qui fait 6 kilos déjà. Tu dois pénétrer. Tu la regardes. En plus, ça ne parle pas un mot de français. T'es complètement largué. T'imagines comment tu fais. Et du coup, pour conclure un petit peu ces échanges, pour toi, au-delà du côté business, la pornographie sert-elle l'humain ? C'est beau. Au-delà du côté business, la pornographie sert-elle l'humain ? Ça veut dire... Développe-moi ça un peu plus, parce qu'elle sert l'humain. C'est bénéfique, quoi. Moi, je vais être hon. Non, mais au contraire. Moi, je vais dire, est-ce qu'elle sert ? Est-ce qu'elle sert l'humain ? C'est-à-dire que concrètement, la pornographie peut permettre de montrer aussi une certaine forme. Enfin, comment expliquer ? Mais oui, comme on parlait tout à l'heure avec les mamans, avec les mamans. Je trouve que la sexualité, au niveau de la pornographie, est beaucoup plus tolérante envers la sexualité, au final. D'une certaine... Enfin, c'est moi, c'est ma vision des choses. Plutôt la plus tolérante. Du coup, il y a un côté assez humain, au final, qui s'en dégage. Parce que quand tu nous expliques, quand tu nous parles, c'est très vrai, au final. Alors que quand on voit l'industrie... Regarde, je vais te raconter un truc qui est énorme par rapport à l'industrie du X. Je tourne avec une actrice. Bon, je ne vais pas donner spécialement le nom. Tu sais, quand tu arrives sur un tournage, il faut faire connaissance quand même avec l'actrice. Le réalisateur te la présente. Tu arrives avec ton test. Tu remplis les contrats et tout ce qui suit. Et avec elle, tu te fais un petit feeling, ce qui est normal. Alors tu tournes avec elle. En plus, elle a ses règles. Alors elle met une éponge. Il faut faire attention de la vraie éponge. L'éponge naturelle. Tout ça, elle met une éponge. Mais quand tu mets une éponge, tu mets la capote. Je mets la capote avec l'éponge. J'enfonce l'éponge. Voilà. Et comme j'ai fini la scène, comme l'éponge est enfoncée, la fille vient me voir et me dit « C'est, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un problème. » Et en plus, si vous voulez, j'avais l'éponge qui était coincée. Et le préservatif... J'avais éjaculé dans le préservatif. Mais il était coincé aussi dans le... Alors ça fait que je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, calme-toi. » Elle était toute paniquée. Je lui ai dit « Viens avec moi, on va à la salle de bain. » Elle s'est mise dans la baignoire. Elle s'est mise les jambes écartées. Je lui ai dit « Tu te mets bien les jambes écartées. » Moi, je viens avec mes deux doigts, je rentre à l'intérieur du vagin. Et là, je sors la capote. Et après, elle avait encore très très mal. Bon, là, c'est vrai que ça fait un peu... C'est un peu dur d'expliquer ça. Et là, j'ai enlevé l'éponge. Voilà, je ne dirai pas qui c'est, mais elle se reconnaîtra de toute façon. Voilà, j'ai enlevé l'éponge. Je l'ai sauvée. Elle aurait pu aller à l'hôpital. Oui, choc sceptique. Des fois... Un choc sceptique. Parce que ça, c'est arrivé que la fille s'en rende compte. Mais beaucoup d'heures après. Et c'était trop tard. C'était à l'hôpital. Après, c'est très dangereux. C'est le côté humain, c'est le côté feeling qu'il peut y avoir avec des gens. Le squirting aussi, ça peut être dangereux. Le squirting, il faut vraiment avoir les ongles bien coupés. Il faut bien les nettoyer. Il faut prendre une petite brosse, comme dit le docteur. Tu vois, juste avant d'aller au lit. Vous nettoyez bien vos mains. Il faut beaucoup nettoyer les mains et surtout brosser. Et là, quand vous faites un squirting, si vous n'avez pas ça, si vous avez des ongles et tout, vous pouvez faire une hémorragie interne à la fille. Je sais, ça peut faire peur aux gens, mais c'est la vérité. Faites attention. La sexualité, ça peut être dangereux. C'est-à-dire, voilà, on peut prendre du bon temps, mais il faut être intelligent. Voilà.